Le cancer est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. En Polynésie, on compte 500 nouveaux cas par an, avec une majorité de cancers du sein et de la prostate. Pour Patricia Grand, présidente du comité polynésien de la Ligue contre le cancer, il est important d'insister sur la nécessité de se faire dépister, notamment pour les cancers gynécologiques. Régulièrement, déjà, toutes les femmes, même à partir de 30 ans, parce qu'on a des patientes malheureusement qui ont des cancers du sein à 30 ans, c'est se palper les seins, au moment de la douche par exemple, une fois par mois, après les règles, et dès qu'on sent une petite boule, aller consulter. Et les frottis, ça c'est pas compliqué ça, on va chez le médecin, on se fait un frottis, c'est rapide. Seuls 30 à 35% des femmes se font dépister, c'est trop peu. Pourtant, depuis quelques mois, l'accès aux soins, au centre hospitalier, s'est nettement amélioré, mais il faut prévenir et anticiper avant d'être touché par la malette. On parle souvent de dépistage, mais le simple fait de faire une autopalpation, de découvrir une tumeur, sans même faire de mammographie, peut amener à un diagnostic précoce et une guérison des malades. Nous avons pu rencontrer deux personnes touchées par le cancer, écouter leur témoignage. Je suis passée au chimio, j'ai été opérée, j'ai suivi la radiothérapie, et je suis retournée encore sur 18 chimios. Mais je sais que je suis guérée. Il faut être vigilant, il faut donc au moins faire sa mammographie, comme on dit, tous les deux ans, puisque en plus c'est gratuit, et l'utérus pareil, donc il faut être très vigilant. Moi j'ai toujours été vigilante pourtant, et c'est arrivé quand même. On ne le rappellera jamais assez, pour les 65% de personnes qui ne consultent pas, de venir au moindre signe voir un médecin avant qu'il ne soit trop tard. Merci.